Bonjour à toutes et à tous, ici Misha et on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur la création de personnages dans Black Desert Online. Comme vous allez pouvoir le constater ce créateur de personnages est vraiment magnifique. Donc vous avez acheté le jeu, vous l'avez installé, vous avez téléchargé les plus de 30 gigas à télécharger quand même et vous arrivez sur cet écran là. Commencer, fin, paramètres du jeu, simple, efficace, droit au but, moi j'aime ça. Vous avez donc les paramètres d'écran à régler. Je ne joue pas en qualité max parce que c'est une habitude que j'ai prise tout simplement. Le son et la langue. Je vous conseille de mettre le jeu en anglais puisqu'en français il y a beaucoup d'erreurs de traduction ce qui peut être embêtant. Une fois arrivé là dessus vous allez cliquer sur commencer. Là vous avez la liste des serveurs donc Croxus, Jordine et Alustin. Moi je me suis établi sur le serveur Jordine qui est principalement pvp et c'est là où il y a toutes les grosses guildes pvp et qui veulent être les guildes qui veulent être compétitives en fait. Donc vous avez choisi votre serveur et maintenant vous avez des canaux. Alors ces canaux, donc Veliagien, Baleinogien, Nanana, il y a marqué Bondé en rouge donc là il y a beaucoup de monde, là un peu moins etc forcément. Maintenant moi ma guild, je sais qu'elle est sur, on est basé pour le moment sur Valencia J2, on change régulièrement. Et là je vais la mettre sur Valencia J1. Sachant que vous pouvez changer de canal en jeu directement mais une fois toutes les 15 minutes et donc c'est pas toutes les deux secondes où vous pouvez décider de changer de canal, c'est vraiment une fois toutes les 15 minutes mais il y a possibilité. Donc on va aller sur Valencia J1. Voilà donc là on arrive, donc là il y a toute ma liste de personnages, j'ai les 9 slots de personnages. Pour moi j'en ai créé 8 et j'ai gardé le dernier slot justement pour faire un personnage avec vous, pour vous montrer tout ça. Alors ça c'est donc maraudeuse qui est niveau 50, bientôt 51. Là donc c'est ma sorcière que je vais monter un jour. Là c'est la tameuse que j'ai faite. Ici vous avez un guerrier, donc qui est sur le thème de The Witcher, celui-là. Là une autre sorcière, donc sur le thème de Harley Quinn. Là une sorcière, une magicienne pardon cette fois. Donc un peu sur le thème de la vieille magicienne des familles comme on la connaît si bien. Là un guerrier donc sur le thème du joker que vous aurez l'occasion de voir en jeu vraisemblablement. Et là, la Valkyrie. Donc évidemment la classe qui me manque maintenant c'est Berserker. Donc on va tout de suite aller faire ça. Donc création de personnages. Alors oui. Voilà. Alors vous avez donc le guerrier, rôdeur. Voilà. Enfin rôdeuse. Sorcière. Vous ne pouvez pas choisir le sexe, c'est très important à mentionner. Donc vous êtes obligé d'avoir une femme ou un homme. Là, donteuse. Valkyrie. Ah, Valkyrie. Là, magicien. On ne dira pas la personne à qui il ressemble, n'est-ce pas Gandalf ? Et la magicienne. Alors ils sont en train en fait, en Corée, ils ont commencé à sortir des personnages hommes, femmes. Et là en Europe, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de sortir magicien et magicienne. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils nous sortent une autre des classes. Plus précisément le Blader, une classe que j'aurais voulu jouer ou au moins tester. Et évidemment, le Berserker. Donc on peut voir, une classe pas très dure à jouer apparemment. Alors, nous, ce qui nous intéresse, on va faire un Berserker. Pour le coup, puisque je ne l'ai pas fait. Alors, ici vous pouvez choisir un signe astrologique. Ce signe astrologique, en gros, sert à déterminer les affinités avec les différents PNJ du jeu. Parce que vous devez monter l'amitié avec les PNJ. Donc ça vous aidera légèrement à augmenter l'amitié. Bref, rien d'incroyable. Moi, je prends toujours le bateau sur tous mes personnages. Bref, c'est... Voilà. Vous avez donc la forme des cheveux. Donc là, vous pouvez choisir... Donc là, il vous suit du regard. Vous cliquez en haut à gauche pour qu'il arrête. Là, vous pouvez choisir les cheveux. Alors là, sur le Berserker, par contre, on ne voit pas très bien à cause des vêtements. Donc on va lui mettre la tenue de base. Voilà. Puisque vous pouvez, évidemment, changer de tenue. Donc ça, c'est des tenues du cache-up. Voilà. Et ça, c'est des tenues en jeu. Donc voilà, pour montrer. On peut, évidemment, afficher le casque s'il y a un casque. Et tout mieux aussi. Donc voilà. Alors, évidemment, on peut modifier le visage. Voilà. C'est des visages basiques. Après, vous pouvez modifier la peau. Donc il y a plein de couleurs différentes. Donc l'éclairage. La pilosité. Alors, vous pouvez en faire un... Voilà. Vous pouvez changer la barbe, la moustache, les pattes, etc. Les sourcils. Voilà. On lui a mis des bons gros sourcils. Évidemment, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez faire un truc un peu comme vous avez... Enfin, vraiment comme vous avez envie. Vous avez envie. Voilà. Vous pouvez changer... Alors, il y a tout ça. Vous pouvez changer la forme du visage. Alors, la forme... Voilà. Là, ce que vous allez voir, c'est... Par exemple, je peux tirer les traits. Voilà. Je peux lui faire un nez cassé. Je peux lui faire une bouche bizarre. Une bouche pas content. Voilà. Bref. Vous pouvez vraiment tout changer. Le déformer. Vous amuser avec. Il y a plein de choses à faire. Là, il ne ressemble pas à grand-chose. On est d'accord. Le maquillage. Donc, vous pouvez... Vous avez donc la densité. Et donc, on va mettre à fond. Voilà. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. La forme. Donc là, vous pouvez regarder. Mettre des tatouages. Les lèvres. Vous pouvez, par exemple, lui mettre un tatouage sur la lèvre. Les yeux. Donc, évidemment, la couleur. Alors là, évidemment, vous pouvez changer la couleur de l'iris. Alors, la taille. Voilà. Transparence. On enlève. Là, on va lui mettre des yeux bleus. Alors, comme vous pouvez voir, il a des étoiles. Donc, comme vous pouvez voir, on lui a mis des étoiles ici. On peut mettre d'autres choses. Un cœur, même si on veut. Bref. L'iris. On peut choisir. Mettre un cœur aussi. La couleur. Et donc, nous avons la lentille. On peut mettre un smiley, etc. Il y en a plusieurs. N'hésitez pas. On peut dérouler aussi. Il y a plein de modes différents. Voilà. On peut changer vraiment comme on a envie. Alors, ensuite, le contour des yeux. Donc, il y a les cils. Le contour des yeux. Vous pouvez changer, évidemment, la couleur comme vous avez envie. Donc, on va lui mettre ça à fond. On va lui mettre ça à fond en rouge, par exemple. Voilà. Vous voulez voir. Il ressemble plus à grand-chose. Les tatouages. Alors, les tatouages, on peut faire un peu ce qu'on a envie. Voilà. Je ne sais pas. Par exemple, on s'en fiche. Peu importe. Voilà. On va mettre, je ne sais pas. On va mettre ça. Voilà. Ça. Voilà. Peu importe. Les reads. On peut aussi augmenter les reads. Et les expressions d'attente. Ça, c'est pour voir. Donc, pour voir un peu les différentes expressions qu'il peut avoir. J'aime bien. Ça. Comme ça, j'aime bien cette expression. Il faudra la faire souvent. Euh. Ça lui va bien. Alors. On peut relever les cheveux aussi éventuellement. Moi, sur Berserkard, ce n'est pas flagrant. Mais sur d'autres cas, ça peut être intéressant d'avoir ça. Donc, vous pouvez vraiment modifier son visage à volonté via cette option-là. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça. Vous allez voir ce créateur qu'une fois que vous allez l'avoir en main, vous allez pouvoir faire des merveilles avec. Alors, les cheveux, j'avais oublié de vous dire aussi qu'on peut changer la forme. La forme des cheveux. Donc, on peut, sur les classes avec des cheveux plus longs, par exemple, on va pouvoir tirer les mèches. Et vraiment ajuster les cheveux comme on en a envie. Alors, je vais regarder si on n'a pas une coupe. Mais je crois que sur le Berserker, malheureusement, on ne peut pas. Euh. Oui. Alors, la taille. Vous voyez, on peut changer la taille. On peut changer la taille de derrière. Etc. Etc. Elle est bouclée. Enfin, voilà. On peut faire vraiment ce qu'on a envie. Euh. Le corps. Alors, le corps, on peut faire un truc complètement différemment. Donc, soit via les machins. Voilà. On peut lui faire un énorme bonhomme. Voilà. Des gros bras. Des grosses mains. Et ainsi de suite. Voilà. On va le faire très très grand. Très très gros. Euh. Voilà. Je vous donne un exemple de ce que ça donne en énorme. Après tout, c'est un Berserker. Ça pourrait lui aller. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Euh. Ouais. Bon. C'est pas. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas terrible encore. Alors, voilà. Donc. Comme moi. Comme vous venez de faire. Vous n'avez pas envie de faire tout ça. De vous embêter à faire ce personnage. Eh bien. Vous pouvez charger. Donc. Des. Des documents que vous avez sauvegardés. Ou des créations que vous auriez faites. Réalisé. En faisant enregistrer. Vous allez enregistrer votre création. Vous pouvez aussi la sauvegarder temporairement. Bon. On va pas le faire. Parce que. Je crois que vous savez pourquoi. Alors. Je vais vous montrer comment on fait maintenant. Je vais en charger une par exemple. Donc. Il faut que ça soit un Berserker. Alors. Par exemple. Ça. C'est un des Berserker. Que j'avais réalisé. Voilà. Donc. Ça. C'est un Berserker. Et. Il vous garde toutes les données. Que vous avez marqué. Voilà. Donc. Moi. Je vais. Vous montrer. Celui que. Je compte. Je compte donc faire. C'est celui-ci. Voilà. Que j'ai réalisé juste avant. J'ai fait un tout petit petit. Et. Pareil. Sur le thème du Joker. Parce que j'hésite encore à jouer Berserker. Ou. Ou. Ou guerrier. Je ne sais pas trop. Donc. J'ai gardé le thème du Joker. Euh. Voilà. Alors. Maintenant. Où trouver. Donc. Tous ces personnages. Genre. Préconfigurés. Puisqu'il y a aussi un site internet. Où on peut les trouver. Donc. Sur. Ce site-là. Black Desert Template. Donc. BdoTemplate.com. Une fois-là. Vous choisissez donc. La classe que vous avez. Donc. Il y a même les classes. Qui ne sont pas encore sorties. Puisque c'est aussi pour la version coréenne. Alors. Tout ne marche pas. Mais la globalité fonctionne. Donc là. Par exemple. On va prendre le cas de notre. Berserker. Pour vous montrer. Donc là. Vous avez plusieurs types. Les Berserker. Ne sont pas très. Très réussi. On ne va pas. On ne va pas. Se cacher. Donc là. Par exemple. Je vais prendre. Le Chronus. Alors. Je l'ai ouvert. Dans un nouvel onglet. Et je vais vous montrer. Par exemple. Les. Sorcières. Voilà. Là. Vous avez Jinx. De Dig of Legends. Par exemple. Voilà. Qui a été réalisé. Par quelqu'un. Par Cascadia. Donc ça. Vous pouvez le télécharger. Et le mettre directement. Et la voir. En tant que personnage. En fait. Vous pouvez créer. Vous même. Le personnage. De vos rêves. On va dire. Là. Vous avez. Donc. Une liste. Des personnages. Un peu. Du moment. On va dire. Un peu hype. Donc voilà. Nous. On repart. Sur notre fameux. Notre petit. Cronus. Alors. Vous faites. Donc. Donc. Windows. Une fois téléchargé. Vous allez. Dans. Téléchargement. Vous trouvez. Donc. Votre template. Chronus. Vous allez. Dans. Votre PC. Et là. Vous faites. Donc. Vous allez. Donc. Vous allez. Mes documents. Et. Plaque Desert Online. Customisation. Et là. Vous avez. Toutes. Les customisations. Vous prenez. Le. Chronus. Template. Vous le mettez. Ici. Et. Vous allez. L'avoir. Vous allez. L'avoir. Dans. Black Desert. Tout de suite. Voilà. Alors. Chronus. 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 Template. Hop. Oui. Et bam. Et voilà. Vous avez. Le template. Que vous avez téléchargé. Sur internet. Donc. Le fameux. Là. Vous avez. Le fameux. Chronus. Voilà. C'est aussi simple. Que ça. Alors. Maintenant. On va. Tout de suite. Donc. Notre. 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 Tu es. Une lettre. Un plus. Donc. Un plus. Là. Après. On fait. Création. Terminé. Voilà. Donc. Là. Vous avez. Un plus. Parti. Un plus. 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 template pour télécharger vos propres templates. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite quand même à regarder ce créateur de personnages même si vous ne voulez pas jouer au jeu parce que c'est vraiment un créateur de personnages excellent. On peut faire vraiment des choses merveilleuses avec et très très drôle. Et très proche de la réalité aussi, mine de rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va tout de suite se retrouver pour une autre vidéo qui va traiter donc cette fois-ci sur le cash-up pour savoir si vous voulez absolument acheter ce jeu, si vous vous pensez que c'est un pay to win ou non et moi ce que j'en pense et ce que je peux vous donner comme information là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez avoir encore plus de vidéos et surtout partagez puisque c'est l'âme même de cette chaîne, c'est partagez vos informations discutons ensemble de ce merveilleux jeu qu'est Black Desert Online. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501